Trafic perturbé sur la ligne de train Dijon-Paris, la SNCF modernise ses voies. Aucun train ne circulera entre samedi 9h et dimanche 16h. 750 mètres de haute technologie. Voilà ce que l'on appelle une suite rapide ou encore un train-usine. Cet engin impressionnant, actuellement utilisé sur cette ligne ferroviaire de Pont-sur-Yonne, est capable de renouveler plus d'un kilomètre de voies par jour grâce à un processus très bien rodé. C'est un train qui fonctionne en continu, donc on a dessus les traverses neuves. Toutes les traverses nécessaires à la journée de travail sont posées dessus. Et au fur et à mesure de l'avancement, il retire les vieilles traverses, les traverses de dépose. Et en même temps, il pose les nouvelles traverses et il remplace les rails. Depuis le 20 mars, 500 ouvriers sont mobilisés sur ce chantier. Un chantier colossal qui a pour objectif de remplacer l'intégralité des 77 kilomètres de voies ferrées entre Montereau et Saint-Florentin. Des voies vieilles de 40 ans qui nécessitaient d'être rénovées. Et même si le train-usine travaille rapidement, le trafic sera malgré tout impacté durant plusieurs semaines. On remplace quand même 72 kilomètres de voies en l'espace de 75 jours de travaux principaux. Donc on fait 1000 mètres par jour. Si on utilisait les méthodes classiques, il nous faudrait 4 fois plus de temps. Il faut prendre son mal en patience, mais ça permet aussi d'améliorer la qualité de la voie, d'améliorer le service rendu au client. Au total, SNCF Réseau a déboursé près de 90 millions d'euros pour changer les 118 000 traverses et 140 000 tonnes de ballast sur la ligne Montreau-Saint-Florentin. La fin des travaux est prévue pour le 18 août prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada